Et bien bonjour c'est reparti pour un déballage de paquets, il nous reste 5 paquets à ouvrir, on y va sans plus attendre. J'espère que ça vous fait plaisir de regarder, enfin si ça paraît complètement idiot mais c'est pour partager un petit peu l'émotion, l'excitation alors même si on a pas l'air complètement excité parce qu'on a pas toujours de la bonne carte. Mais c'est toujours un plaisir d'ouvrir des cartes, comme quand on était putis avec les paninis, et on peut rager quand même de repiocher des cartes. Alors celle là je sais pas je l'avais peut-être pas, je dis ça, le drake du crépuscule, gagne plus 1 pv pour chaque carte dans votre main. Voilà, je l'avais une fois je crois. Aïe pour aïe, paladin, infligé au héros adverse, autant de dégâts que ceux subis par votre héros, c'est un secret, aïe pour aïe. Alors, cône de froid, maître du cul, vous piochez une carte quand un de vos autres serviteurs meurt, voilà. Donc c'est une carte qui fait piocher, cône de froid, bah c'est la fameuse. Ça comble gel et inflige un point de dégâts à un serviteur et ceux à côté de lui. Donc le gel, classique du mage, pour envoyer des javelots à plus 4, ou pour éviter que les adversaires attaquent au tour prochain, les serviteurs. Bon, lui on l'aurait eu au moins, je crois, moins 5 fois. La hache de forge foudre du chamane. Il doit l'avoir pas mal de fois aussi. Et les guerriers taurenne, pardon, provocation accède rage plus 3. Ouais, ouais, ouais. Dissimulez vos voleurs, confère camouflage à vos serviteurs, à vos serviteurs jusqu'à votre prochain tour. Ça a l'air de rien ça, mais si on joue beaucoup de cartes, c'est avec peu de points de vie qui peuvent se faire complètement ping, ou complètement éclatés en un coup en face ou avec des sorts. Le camouflage, les camouflages empêchent de se faire cibler. Sauf sur des sorts de zones. Mais ça peut protéger et éventuellement préparer un combo. Discipation de masse, c'est le prêtre réduit au silence sous les serviteurs adverses. Pioche une carte. Puissant. Quand il y a du taunt en face, on balance ça, ça calme. En plus on pioche. Et puis c'est pas temporaire. Je suis même pas sûr de l'avoir. On va vérifier ça tout à l'heure. Berserker Amani. Correct. Les Berserker sont plutôt bien en général. Golem, Berserker, élémentaire de givre. Quatre guerres, j'ai un personnage. 6-5-5. Bon. C'est dans un contexte. Alors le jeune maître Brasseur, ça si je ne l'ai pas pioché dix fois. Allez, les deux derniers paquets. Un pirate qu'on a déjà vu. La chromana on l'a déjà vu. Comme une dorée. C'est joli. La goule et l'éviscération du voleur. Dernier paquet. Allez. Et on va rigoler. Que de la commune. Totem de vagues de mana. J'en ai déjà deux. Faut que j'éclaire chamane. Prêtre, vol d'esprit. Copie deux cartes du jeu de votre adversaire. Elle n'est pas dans votre main. C'est rigolo. La même. Bon bah, ce dernier paquet était un petit peu foireux. Et pas à la mesure. Enfin, à la mesure de rien du tout. On aurait voulu terminer par un exploit. Et non. Alors, on va directement aller à la collection. Et voir au niveau des... Alors, il y a quand même 12 cartes nouvelles. En neutre. Donc ça, c'est toutes les nouvelles cartes. Donc là, voilà. On voit du 3. Acromana. Ah ouais, j'en ai vécu une. D'accord. Dragon féerique. J'en avais qu'un. Voilà. M. Brasseur, il y en a trois. Ça va partir là. Il y en a quatre des pirates. L'acolyte. Ça, c'est... Mais alors, l'acolyte, je ne l'avais pas. Je n'en reviens pas. Je n'avais pas l'acolyte. J'en ai un. Ça a été bien d'avoir deux. Pas mal joué. On le voit beaucoup dans les vidéos. C'est joué. Je ne sais plus en quel deck. Je vais piocher une carte pour chaque fois que vous subissez un dégâts. On peut mettre des dégâts soi-même. Ça va permettre de piocher. En tout cas, une bonne carte de pioche. Chevalier du sang. Je n'en avais pas deux. Tous les deux. Il faut voir comment le jouer. J'ai déjà vu sortir. Je ne sais pas trop quoi penser. Cobra empereur. Voilà. J'avais déjà deux dorés. Et une pas dorée. Alors, est-ce qu'on peut désenchanter une dorée ? Ah bah oui, on peut. D'accord. Donc ça, ça fait 100. Donc on n'hésite pas une seconde. Moi, je ne suis pas du genre à collectionner de la dorée. Cobra emprunt. Détruits tous serviteurs. Je ne suis pas blessé par Salita. Est-ce que j'ai en carte 2 ? Je ne suis pas sûr. Sincèrement, je préfère avoir 100. Ah, je joue dans un deck. Il nous prévient quand on détruit une carte qui est déjà dans un deck. Bon, je verrai ça plus tard. Je regarderai le deck, si vous le coup. Je m'étonnerai. Ensuite, on avait quoi ? Le golem arcanique. On n'avait pas deux fois. Là, on l'a trois fois. Ça va partir. On va se faire la création automatique. Oracle, froid de lumière. C'est un crit de garde. Je ne suis pas persuadé de cette carte. Ça, c'est cool. On l'a trois fois ici. Voilà, une fois là. Donc, c'est là qu'on va s'en faire de la poudre. Et là, trois fois, on va s'en faire aussi de la poudre tout à l'heure en automatique. C'est joli, mais bon, ça fait assez 50. Ouais, quand même 50, c'est pas rien. Parce que derrière, on fait de la poudre et on va se faire des petites cartes sympas qui peuvent manquer. Lui, je l'ai, je l'ai qu'une fois. C'est 100. 800 crées. Je ne sais pas quoi penser de cette carte. Chaque joueur pioche deux cartes. C'est vraiment quand on en... Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Quatre fois là. Dragon ici. X2. Qu'est-ce qu'on a eu ? X3. Maître du culte. Nain sombrefer. Faire. Nain sombrefer deux fois. Ce qui veut dire que le doré. Voilà, 50. Allez hop, on n'hésite pas. Si vous souhaitez les decks seront plus valides. Deck Paladin. C'est pas grave. On en mettra un autre. On mettra un classique. On mettra un pas doré. On va passer un jeu bling bling. Le drake azur. Donc on en a trois. Voilà. Ça fait quoi ? Ça fera 20. Il reste une carte qu'on n'avait pas vu. Alors le tigre de sangre est joli. Mais on l'avait... Est-ce qu'on l'avait déjà ? Je n'en reviens pas. On ne l'avait pas su. Je crois que non. J'étais persuadé. Tigre. Ah non. Camouflage 5,5. Joli hein. Sinon il donne 50. Et nouveau le géant de lave. Donc deux géants de lave. Ça c'est cool. C'est une épique. Qui vaut 400 en fait quand on la fabrique. Alors si on fait... Voilà c'est pareil. Il y a une dorée. C'est une carte liée. Donc celle-là on ne peut pas... On l'a eu dans les missions. Donc on ne peut pas les casser. Donc à la limite on pourrait casser une comme ça. Non même pas ça se trouve. Voilà c'est dommage parce que du coup je ne sais pas. Ça ne sert à rien d'avoir trois cartes. Ou alors je n'ai pas tout compris. Développement des flammes. Développement de sang qui est sympa. Il faut quand même faire un petit tour dans ces deux. Feu démoniaque. Ah on peut. Feu démoniaque on en a deux. Donc on n'hésite pas. Enfin moi je n'hésite pas. Démo Murloc. Pas grave. On va retravailler dessus. Donc ça vaut le coup vraiment. De claquer ces dorés. Pour faire de la poussière. Donc voilà. Je vous épargne un peu le reste. Et puis je vous dis à bientôt pour des games. J'espère en tout cas. Si ça vous a plu. Bah c'est bien. A très bientôt. Ciao.